Les deux premières phrases sont « C'est une histoire de violence et de beauté, un cauchemar sans fenêtre. » Et les dernières sont « Une histoire de violence et de beauté, il se peut que la beauté l'emporte. » Madame la ministre, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, mesdames et messieurs les doyens, chers collègues, mesdames, messieurs, chers étudiants, bienvenue dans notre université. Je tiens tout d'abord à remercier Roger Coudet, qui est titulaire de la chaire UNESCO « Mémoire, culture et interculturalité » pour la confiance qu'il me témoigne en me demandant de présider l'ouverture de cette soirée. La chaire UNESCO-Lutli nous convie ce soir à travers l'exploration de la mémoire d'esclavage comme mémoire d'humanité sur un chemin de réflexion sur ce qui se joue pour chacun de nous dans notre rapport non seulement personnel mais également institutionnel à l'autre. Dix-sept ans après l'adoption, sous votre adoption, madame la ministre, de la loi pendant la renaissance de la traite et d'esclavage en tant que crime contre l'humanité, on aimerait l'interroger ce soir que l'histoire d'une tragédie passée dont notre mémoire doit garder la trace vivante. L'actualité témoigne qu'aujourd'hui pourtant la figure de l'esclave est bien toujours présente au monde, que la lutte contre l'esclavage, contre les esclavages, devrait-on dire, qui ne sont pas qu'une histoire en noir et blanc, demeure un combat qui doit mobiliser toute la force de nos esprits. Votre conférence n'en sera que plus précieuse pour aiguiser nos esprits dans la lutte contre cette négation d'humanité. Pour introduire cette conférence, nous allons entendre tout d'abord monsieur le recteur, puis madame Abbas-Sacco, qui est coordonnatrice du cercle des doctorants de la chaire UNESCO, et enfin monsieur Boudet, qui est titulaire de la chaire UNESCO. Monsieur le recteur, je vous donne la parole. Merci beaucoup et à mon tour de vous saluer toutes et tous. et bien sûr de vous saluer madame la ministre garde des Sceaux, ministre de la Justice entre 2012 et 2016. Ce n'est pas tous les jours que nous recevons une ministre, donc nous en sommes particulièrement honorés. Merci d'avoir répondu justement à cette invitation de cette chère UNESCO, qui est une de nos pépites, qui nous permet aussi de voyager dans le monde entier à travers des personnalités et des étudiants qui nous rejoignent. Vous avez été député et beaucoup d'autres éléments de votre carrière qu'on ne va pas citer ici, mais en effet vous êtes à l'origine d'une loi très importante qui va certainement être reprise ce soir, et c'est vraiment à ce titre-là que nous sommes heureux que vous soyez là pour nous aider justement dans cette lutte contre toute forme d'esclavage. Ici nous nous trouvons dans une enceinte, comme je vous le disais tout à l'heure, qui était jadis une prison, la prison Saint-Paul. Vous avez été appelé à la liberté, c'est la phrase qui nous a beaucoup porté pour la transformer en campus universitaire, pas simplement dans les murs, mais dans la vie entrant ici. Et je pense que votre conférence, elle s'inscrit avec encore plus de force dans un tel lieu. Il n'y a pas que les prisons derrière des barreaux, mais il y a tellement d'autres barreaux possibles dans l'existence des humains de tous les continents que cette lutte que vous allez partager avec nous nous paraît essentielle pour nous qui sommes ici un lieu de formation et d'ouverture au monde. Juste un petit mot pour vous dire que notre université catholique a été fondée en 1875 et que nous nous inscrivons dans la grande tradition du catholicisme social, qui à Lyon est particulièrement fort, avec des grands noms, des philosophes comme La Croix, Via Latou, avec un père chevrier, mais avec bien avant Frédéric Ozanam. Et même Emmanuel Mounier, le fondateur du personnalisme, a été d'ailleurs incarcéré quelques mois dans la prison Saint-Paul, d'où il a écrit toute cette tradition que nous essayons audacieusement et modestement de continuer par nos enseignements et nos recherches, y compris avec la chaire UNESCO. C'est cette toile de fond aussi qui nous permet de vous accueillir, d'être en dialogue avec d'autres formes d'humanisme que ceux venant du christianisme. Et la métropole de Lyon est un lieu particulièrement favorable pour que des humanistes et des humanismes aussi de sources très différentes puissent se parler pour le bien commun et pour le bien de la société. Une université, me semble-t-il, est faite aussi pour ces rencontres. C'est pourquoi nous avons beaucoup de joie à vous écouter et à vous recevoir. Merci. Merci, M. le Président. Je donne la parole à Mme Abansako pour quelques minutes. Je vous remercie. Mme le ministre Christiane Taubira, Mesdames et Messieurs, chers collègues étudiants, au nom du cercle des doctorants CERDOC de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité, des étudiants de l'Institut des droits de l'Homme de Lyon et au-delà de tous les étudiants de l'Université catholique de Lyon. Je voudrais dire combien nous nous réjouissons de cette belle opportunité de bénéficier des enseignements d'une personnalité de votre envergure, Mme le ministre Taubira. C'est une question qui nous est chère en tant que membres de l'humanité, étant donné que l'esclavage est aujourd'hui reconnu comme un crime contre l'humanité. En effet, nous sommes plusieurs étudiants de notre université à avoir travaillé sur la question de l'esclavage et de ses formes contemporaines, grâce aux enseignements que nous avons reçus, mais également dans le cadre de nos propres travaux de recherche, travail de groupe, mémoire de master ou encore des thèses de doctorant sur les questions de droits de l'homme. Mme le ministre dit que l'esclavage et la traite des esclaves sont un crime contre l'humanité n'est pas seulement une qualification juridique, mais un drame humain qui, par leurs conséquences actuelles, continue d'affecter la quasi-totalité des régions du monde, notamment les continents africains, européens, américains, d'où le fameux commerce triangulaire qui en est la parfaite illustration, mais aussi asiatique avec la traite dans l'océan Indien. En tant que futur spécialiste des droits humains engagé à servir l'humanité dans sa diversité complémentaire, nous assistons avec un grand étonnement au fait que la Méditerranée et l'Atlantique soient aujourd'hui encore des cimetières pour un grand nombre d'êtres humains, un nombre difficile à estimer d'ailleurs. Mais comment ne pas être choqué par un tel drame en notre époque, dite civilisée, normalement gouvernée par des principes universels entre l'égal dignité de tous les êtres humains, tels que consacrés dans la Charte de l'Organisation des Nations Unies et surtout dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont nous célébrons cette année le 70e anniversaire de son adoption. L'occasion qui nous est donnée aujourd'hui par la chaise UNESCO Mémoire, Culture, Interculturalité, de départ de la mémoire de l'esclavage comme possibilité de la mémoire de l'humanité dans son ensemble, nous invite bien évidemment à un travail de mémoire, mais aussi à réfléchir sur le devenir et le destin de notre commune humanité, malheureusement toujours souffrante. Madame le ministre, Mesdames et Messieurs, outre le thème mobilisateur de cette conférence, c'est un immense honneur et une chance exceptionnelle pour nous les étudiants d'HR, UNESCO, Mémoire, Culture, Interculturalité, de l'Institut des droits de l'homme de Lyon et de toute l'université catholique de Lyon d'avoir à vous écouter ce soir sur cette question de la mémoire de l'esclavage et de la mémoire de l'humanité. C'est pourquoi, plusieurs de mes camarades qui ont d'ailleurs lu la plupart de vos ouvrages, Madame le ministre, seront heureux de partager leurs réflexions avec vous tout à l'heure au cours des débats. Pour cela, je voudrais, au nom de mes camarades de toutes les promotions, à savoir le cercle des doctorants de la chaire UNESCO, Mémoire, Culture, Interculturalité, le diplôme universitaire Gestion des conflits, Médiation et Interculturalité de la chaire UNESCO, Mémoire, Culture et Interculturalité, le Master 1, Droit international et européen de l'Institut des droits de l'homme de Lyon, le Master 2, Histoire, théorie et pratique des droits de l'homme, mention droit des libertés de l'Institut des droits de l'homme de Lyon. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier très sincèrement toute l'équipe de la chaire UNESCO, Mémoire, Culture, Interculturalité, et son titulaire, M. Roger Koussetoun Koudé, pour son dynamisme et sa disponibilité renouvelée pour la cause des droits de l'homme. Merci également pour ce merveilleux cadeau qui nous est offert aujourd'hui, avant l'heure, au travers de cette conférence pour laquelle mes camarades et moi-même sommes particulièrement mobilisés, comme vous avez certainement pu le constater depuis votre arrivée dans les locaux de notre université. Madame la ministre, mesdames et messieurs, pour conclure mon propos, permettez-moi de vous remercier très sincèrement toutes et tous de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Très belle conférence à vous. Je vous remercie. Applaudissements 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 Excellences, madame le ministre, Christiane Taubira, monsieur le professeur Thierry Mayen, recteur de l'Université catholique de Lyon, mesdames, messieurs les vice-recteurs, mesdames et messieurs les doyens des cinq pôles facultaires de notre université, mesdames et messieurs les directeurs des unités de formation, des laboratoires et autres centres de recherche, mesdames, messieurs, en vos titres, rangs et grades respectifs, distingués invités, chers étudiants. À ma qualité de titulaire de la chaire UNESCO Mémoire, Culture et Interculturalité, je voudrais au nom de toutes les équipes de cette chaire, à savoir le conseil d'orientation, l'équipe de recherche, le comité scientifique et le comité de rédaction de la revue Études interculturelles, le cercle des doctorants, le programme d'action en milieu scolaire le PAMSCO, vous dire combien nous sommes honorés de votre présence ainsi que de cette conférence portant sur le thème Mémoire de l'esclavage, Mémoire de l'humanité. Votre présence, si nombreuse et si remarquable, cette conférence retient notre attention à plus d'un titre. Elle est la preuve de l'intérêt que vous avez toujours bien voulu accorder aux activités de notre chère UNESCO et ce, depuis sa création il y a maintenant 11 ans. Elle est aussi la preuve de la plus grande importance accordée au thème qui nous réunit ce soir et que nous aurons à débattre tout au long de cette conférence à savoir la mémoire de l'esclavage comme possibilité de la mémoire de l'humanité. Enfin, mesdames et messieurs distingués invités, votre présence si nombreuse et si remarquable est incontestablement la preuve que madame le ministre Christiane Taubira fait partie de ces personnalités que les Françaises et les Français aiment écouter et rencontrer. Distingués invités, avec votre haute permission, je voudrais m'acquitter d'une obligation morale en remerciant très sincèrement et très respectueusement madame le ministre Christiane Taubira d'avoir bien voulu accéder à notre demande en acceptant de faire le déplacement de Lyon aujourd'hui afin de nous donner cette conférence et ce, en dépit de son agenda particulièrement chargé. Excellence, madame le ministre, votre présence aujourd'hui et la conférence que vous allez livrer dans quelques instants et d'un soutien inestimable à nos activités de recherche et certes, mais aussi au programme de formation proposé par la chaire UNESCO Mémoire, Culture, Interculturalité et par l'Institut des droits de l'homme de Lyon dont je salue la présence de la fondatrice le professeur Bucco ici présente. En effet, la problématique de la mémoire retenue comme thème de cette conférence est au cœur du mandat de notre chaire et l'un des éléments constitutifs de l'identité même ainsi que de la vocation de ce laboratoire de recherche. Tenant dûment compte de cet aspect fondamental de la mission que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO nous fait le grand honneur de nous confier, l'institution au nom de laquelle je suis autorisé à prendre la parole ce soir devant vous n'a ménagé aucun effort pour porter au plus haut niveau qui nous soit possible le débat portant sur la question essentielle de la mémoire, question aux enjeux majeure pour le vivre ensemble voire l'être ensemble de nos sociétés aujourd'hui tant sur le plan national, régional qu'international. A cet effet, je voudrais avec votre permission mesdames et messieurs citer à titre d'exemple trois de nos activités, trois de nos manifestations scientifiques ayant trait à cette question. A savoir, au titre de la mémoire de la Shoah, le colloque international que nous avons organisé il y a un an ici même sur le thème mémoire des crimes contre l'humanité et l'état de droit aujourd'hui, c'était à l'occasion des 30 ans du procès de Klaus Barbie. La mémoire, concernant la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda, le colloque international que nous avons organisé il y a quatre ans exactement, le 10 décembre 2014 à l'occasion du 20e anniversaire du dit génocide. Et pour toutes les mémoires, notre colloque international portant sur le thème de la justice pénale internationale à la justice restaurative, l'impact du culturel. C'est toujours dans cette dynamique que notre chère UNESCO organise. Le 6 décembre prochain, un colloque international portant sur le thème les stratégies de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression du crime du génocide colloque qui sera dédié à M. le Président Pierre Truch, l'une des personnalités lyonnaises importantes dans ce domaine, notamment sur la question de la justice pénale internationale. Excellences, Mme le ministre, Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est toujours dans cette dynamique de ce travail de mémoire que notre chère UNESCO s'est engagée dans deux programmes de l'UNESCO, à savoir la décennie des Nations Unies pour le rapprochement des peuples, mais aussi les objectifs du développement durable conformément à l'agenda 2030. Tenant aussi compte du mandat même de notre chère, mais aussi au vu de notre engagement dans le cadre de ces deux programmes des Nations Unies, programme voulu par l'ensemble de la communauté internationale, notre chère UNESCO a pris pleinement conscience de la nécessité de consacrer davantage de manifestations scientifiques à la mémoire de l'esclavage comme possibilité d'oeuvrer pour la mémoire de l'humanité tout entière. Tel est le sens de notre conférence du 21 novembre 2014 sur le thème « L'Afrique entre l'Europe et l'Amérique, le rôle de l'Afrique dans la rencontre des deux mondes », conférence qui nous a été livrée par le professeur Elie Kiambokolo, l'un des spécialistes de la question. Excellences, Madame le ministre, le thème qu'il vous a plu d'accepter de traiter devant notre public ce soir s'inscrit dans cette même dynamique qui constitue également l'un des axes majeurs du plan quadriennal de notre chère UNESCO pour la période allant de 2017 à 2021. C'est pourquoi la prochaine étape de ce travail de mémoire portera spécifiquement sur la transmission de la mémoire de l'esclavage. Nous nous apprêtons à accueillir une autre conférence sur ce thème au cours du 1er trimestre 2019. Au-delà du mandat de notre chère que je viens de rappeler, la question que l'on peut légitimement se poser est de savoir pourquoi donc un tel intérêt pour la mémoire de l'esclavage aujourd'hui. Mesdames et messieurs distingués invités, qu'il me soit permis de rappeler que la mémoire de l'esclavage et de sa transmission sont d'abord un engagement et une promesse de la République. Et notre chère UNESCO qui oeuvre conformément quant au directif de l'UNESCO pour le rapprochement des peuples et pour la mémoire de l'humanité s'inscrit sans réserve dans cet engagement et dans cette promesse de la République. C'est pour nous un honneur, certes, mais plus fondamentalement encore un devoir que de contribuer à notre modeste niveau à cette oeuvre républicaine, notamment au travers de nos manifestations scientifiques ou de nos programmes de formation. La conférence que nous avons le grand honneur d'accueillir ce soir s'inscrit logiquement dans cette dynamique et cette vision de notre chère UNESCO qui est résolument engagée dans la voie tracée par la République française il y a 17 ans maintenant. Cela a été rappelé au travers notamment de la loi numéro 2001-437 du 21 mai 2001 dite loi Taubira. Cette loi tend bien évidemment à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Cette loi de la République unique en son genre mais parfaitement en adéquation avec les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité que la France a toujours voulu incarner. Cette loi porte non seulement sur la reconnaissance de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité mais elle est assortie des stratégies d'action notamment par le biais des programmes d'enseignement et de formation. Je me réfère ici très précisément aux pertinentes dispositions de l'article 2 de la loi précité. Madame le ministre, avec votre permission, je voudrais citer la phrase finale de l'exposé des motifs que vous avez présentés à l'Assemblée nationale française préalablement à l'adoption de cette loi. En effet, par cette loi et je vous cite la France qui fut esclavagiste avant d'être abolitionniste, patrie des droits de l'homme termi par les ombres et les misères des lumières, redonnent éclat et grandeur à son prestige aux yeux du monde en s'inclinant la première devant la mémoire des victimes de ce crime orphelin. En œuvrant pour la mémoire de l'esclavage comme crime contre l'humanité et pour sa transmission, c'est incontestablement, à notre avis, une possibilité donnerait en même temps la mémoire de l'humanité. Permettez-moi d'ajouter que parler de la mémoire de l'esclavage est un travail de relecture d'un crime du passé, certes, mais il s'agit aussi de regarder sans détour les réalités de nos sociétés aujourd'hui, notamment les traces indélébiles laissées dans les esprits, même les plus élevées et les plus lumineuses par cinq siècles d'esclavage et de pratiques esclavagistes. Ces traces laissées dans les esprits par cinq siècles de pratiques esclavagistes sont un véritable défi pour la paix, la cohésion ainsi que l'harmonie de nos sociétés aujourd'hui et ce, pour au moins deux raisons. D'une part, les séquelles psychologiques sur les individus, les communautés et les peuples, d'autre part, les constructions idéologiques qui ont légitimé la pratique de l'esclavage ne sont pas totalement et définitivement discréditées. Tout cela interpelle et doit interpeller un laboratoire de recherche comme le nôtre. Par ailleurs, il s'agit de regarder droit dans les yeux la bête de l'apocalypse, contemporaine donc, je veux dire les pratiques contemporaines de l'esclavage et le trafic des êtres humains généralement dans des contextes de conflits armés. Je voudrais dire que cette année 2018 a vu l'attribution du prix Nobel de la paix à deux personnalités reconnues pour leur combat contre les pratiques contemporaines de l'esclavage à savoir le docteur Mukwenge de la République démocratique du Congo et madame Nadia Mourad d'Irak. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos tout simplement en vous remerciant de votre attention et vous dire une fois encore combien notre cher UNESCO est honoré de vous accueillir ce soir. Je vous remercie. Madame la ministre, c'est un grand honneur de vous accueillir dans notre université. Merci de votre présence. Je ne crois pas nécessaire de vous présenter. Nul n'ignore ce que la France vous doit, tant par votre action politique que par ce que vous représentez. vous qui êtes à vous seul une mosaïque d'histoire et de culture. Votre parcours personnel et politique est un plaidoyer fascinant en faveur du multiculturalisme de l'humanité. Vous évoquiez lors des débats relatifs à l'adoption de la loi de 2001 la nécessité d'une réparation symbolique, politique, éthique, culturelle. Vous évoquiez aussi déjà la nécessité de lieux de mémoire de l'esclavage. Ces lieux de mémoire symboliquement sont en chacun de nous, doivent être en chacun de nous qui sommes partis à cette histoire. Ils le sont par la transmission du savoir, par l'éducation, la recherche, toutes choses qui font le sens du travail universitaire et qui rendent si importante votre intervention ce soir. Vous qui avez contribué à gagner la bataille contre le pire des oublis, l'oubli volontaire. La mémoire est reconnaissance, elle est aussi délivrance. James Baldwin, grand écrivain américain, auteur de nombreux textes essentiels relatifs aux tensions raciales aux Etats-Unis, déclarait « Nous serons libres le jour où les autres le seront. » Cette liberté passe par la reconnaissance du pourquoi de l'esclavage, par la conscience de la trace et de la tâche qu'il a laissée en chacun de nous. Cette tâche qu'évoque si bien Philip Worth dans son roman du même nom, dont le héros se perd en reniant ses origines. La mémoire de l'esclavage n'est pas une question de Noir, elle est une question d'humanité. Elle permet aussi à une nation la maîtrise de son passé. La mémoire est la condition de l'émancipation de l'ensemble de l'humanité. Elle est aussi l'occasion de prendre conscience que dans l'adversité la plus forte peut naître une culture riche qui témoigne envers et contre tout de l'humanité de ceux à qui on a voulu la nier. Victor Schultscher disait en 1848 que nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves. Vous nous avez dit et vous avez fait dire à la France en 2001 que nulle terre au monde ne peut plus porter l'esclavage. Madame la ministre, votre parole est précieuse. Nous vous écoutons. Monsieur le recteur Thierry Magnan, merci pour votre accueil. Mesdames, messieurs les doyennes, douanières, mesdames, messieurs les professeurs et puis mesdames, messieurs, vous toutes, chacune, chacun d'entre vous, merci d'être là ce soir pour ce sujet qui est un sujet rude, lourd, pesant, mais que nous devons empoigner avec courage. Il m'a ainsi été proposé d'aborder avec vous, de m'entretenir avec vous de ce que la mémoire de l'esclavage peut constituer comme mémoire de l'humanité. J'ai donc décidé d'aborder avec vous ces questions sensibles, complexes, essentielles des mémoires, des mémoires de la traite négrière de l'esclavage transatlantique et transocéan indien. Je voudrais, pour commencer, vous rappeler les premières et les dernières phrases du prélude de la dernière édition du livre « L'esclavage raconté à ma fille » que j'ai écrit pour introduire un dialogue avec les adolescentes et les adolescents. Les deux premières phrases sont « C'est une histoire de violence et de beauté, un cauchemar sans fenêtre. » et les dernières sont « Une histoire de violence et de beauté, il se peut que la beauté l'emporte. » Si je présente les choses de façon apparemment binaire mais en réalité dans un rapport dialectique, c'est parce que je veux dire très clairement qu'il n'y a pas de place pour l'indifférence et que pour votre génération en particulier, vous les étudiantes et étudiants, pour votre génération en particulier, il importe de saisir les chemins qui sont devant vous parce qu'il n'y a pas d'espace pour l'indifférence ou bien nous considérons les métamorphoses multiples de cette violence qui a perduré plus de quatre siècles et nous regardons les formes à partir desquelles elles se déclinent à savoir parfois l'esclavage au sens premier du terme mais parfois aussi le travail forcé, les servitudes multiples, les mariages forcés, arrangés, précoces, les mutilations génitales, les trafics d'organes et évidemment les traîtres de personnes et regardons les effets, les méfaits du racisme et des discriminations ou bien nous considérons ce chemin-là et nous sommes vigilants sur toutes les formes de résurgence de la marchandisation de l'être humain, de son oppression, de sa domination, de sa négation ou alors nous considérons qu'il y a un possible chemin de fraternité mais un chemin de combat, un chemin d'exigence ou l'égoïsme qui laisse perdurer toutes ces formes de domination et d'oppression ou la conviction profonde, forte, durable d'une possible fraternité parce que nous sommes comptables du monde, vous êtes comptables du monde c'est-à-dire que nous en sommes responsables au sens où nous en répondons nous répondons de l'état du monde nous répondons des exactions même lorsqu'elles ne sont pas pratiquées en notre nom si nous les laissons perpétrer nous en répondons en ce sens la mémoire de la traite négoyère et de l'esclavage est inévitablement la mémoire de l'humanité inévitablement nous savons presque tout sinon tout et lorsque je dis que nous savons tout je rends hommage en fait à celles et ceux qui depuis plusieurs décennies explorent cette histoire l'interrogent et nous mettent à disposition des éléments de connaissance nous pensons en premier lieu aux historiens bien entendu il y en a d'éminents dans ce pays dans d'autres dans tous les pays qui ont eu des empires coloniaux dans tous les pays où il y a eu à des moments ou à d'autres des opinions publiques des philosophes des intellectuels des artistes qui ont été abolitionnistes et qui ont mis une grande vigueur dans la revendication de l'abolition cette mémoire est la mémoire de l'humanité parce que les faits eux-mêmes ont concerné l'humanité donc nous savons beaucoup de choses grâce aux historiens mais parce que ça n'est pas que de l'histoire nous savons beaucoup de choses aussi et nous avons une égale gratitude envers les anthropologues les sociologues les philosophes les économistes les scientifiques et notamment les scientifiques qui ont démonté les thèses pseudo-scientifiques qui ont donné naissance à la fameuse théorie de la hiérarchie des races nous avons une gratitude envers toutes celles tous ceux qui par leur savoir spécialisé nous permettent de comprendre cette histoire mais nous avons aussi de la gratitude envers ce qu'on appelle les militantes et les militants de la mémoire qui d'ailleurs parfois grâce à leur mobilisation à leurs exigences à leurs énervements aussi à leurs impatiences ont orienté des axes de recherche grâce à toutes et à tous nous savons donc beaucoup de choses sinon tout et nous savons notamment qu'ils étaient des millions pourtant une un chacune chacun homme femme enfant nous savons ce qui leur fut infligé nous savons tout des rasiats sauvages brutales des incendies de village nous savons tout des premières captures jusqu'aux insurrections finalement victorieuses nous savons tout aussi les souffrances même lorsque elles ne nous ont pas été transmises par les intéressés eux-mêmes elles-mêmes nous savons tout des résistances des formes diverses de résistances qui ont été conçues inventées pour faire face à ces situations particulières nous savons tout aussi de la prospérité des ports négriers principalement atlantiques nous savons tout de l'essor des comptoirs coloniaux dans les différents pays dominés nous savons tout de l'opulence des armateurs des propriétaires de navires des actionnaires des sociétés d'armement nous savons tout aussi de l'émergence de fortune coloniale colossale nous savons tout cela nous savons aussi ce qui fut infligé à ces femmes ces hommes et ces enfants et si nous sommes préoccupés de savoir s'il s'agit bien de la mémoire de l'humanité nous devons commencer par faire l'effort de les percevoir en tant qu'individualité dans leur singularité dans leur subjectivité dans leur unicité en tant qu'être humain et nous savons qu'on a cherché à les dépouiller de tout d'abord de la liberté bien évidemment entravés enchaînés vendus exploités sur exploités nous savons à quel point cependant elles et ils ont montré leur attachement à la liberté par le marronnage c'est à dire la décision de rupture totale absolue d'avec ce système de domination nous savons que l'on a cherché à les dépouiller de leur dignité par l'humiliation la marque infâme du propriétaire gravé au fer rouge sur le front sur l'épaule sur la jambe les crachats le cachot le carcan le viol des femmes la maltraitance et la vente des enfants nous savons qu'on a cherché à les dépouiller de leur destinée personnelle en leur relevant tout libre arbitre en leur imposant une vie au jour le jour à peine un jour le jour qui pouvait être interrompu par une décision brutale de vente décidée par le maître et nous savons pourtant à quel point elles et ils ont montré leur attachement à la liberté au péril de leur vie nous savons à quel point elles et ils ont montré leur dignité des gravures d'époque nous montrent ces personnes enchaînées enserrées dans un carcan écrasées physiquement enfermées parfois dans des cages mais dans le regard fier altier montre que si les corps étaient opprimés les esprits n'étaient pas vaincus en quoi est-ce la mémoire de l'humanité en ce que cette résilience cette force cette résistance cette obstination à rappeler son humanité malgré le ravalement à l'état de bête c'est parti du legs envers l'ensemble de l'humanité mais au-delà cette résilience s'exprime par des langues inventées pour communiquer depuis les côtes africaines et dans les cales des navires dégrillées parce que le principe était de les mêler de langues différentes pour éviter les insurrections pour éviter qu'ils organisent des révoltes mais au-delà des langues il y a les langages les langages du désespoir les langages de l'espoir les langages du courage les langages de la force les langages de la volonté qui font que même sans se comprendre à travers les langues ils ont fomenté dès la première capture et jusqu'aux plantations ils, elles et ils ont fomenté des insurrections des révoltes des mutineries cette résilience s'est traduite par des chants par des contes par des cosmogonies des façons différentes de raconter l'univers par des religions syncrétiques des rencontres qui se partageaient qui se fécondaient qui se transformaient par un autre rapport à la nature au monde au temps et là encore par un ex qui s'est dispersé parce que c'est le monde qui fut emporté dans le tourbillon du commerce triangulaire avec cette circulation des capitaux des denrées brutes des objets manufacturés des personnes c'est le monde qui est emporté dans ce commerce triangulaire rapidement quadrangulaire l'Europe l'Afrique les Amériques taraïbes et l'Asie très vite et c'est le monde qui recevra ce que ces personnes opprimées exploitées brutalisées violentées quatre siècles durant c'est bien le monde qui recevra aussi ce que cette humanité invincible va lui transmettre on a voulu les déraciner elle et il se sont enracinées dans les territoires où elle et il ont été livrées et vendues des contacts ont été très vite établis avec les Amérindiens qui habitaient les Amériques des échanges ont été organisés mais surtout une histoire commune de lutte a commencé de s'écrire et les communautés de marrons de femmes et d'hommes qui ont choisi le marronnage c'est à dire la rupture absolue ces communautés dans les Amériques dans les Caraïbes sont composées d'Africaines d'Africains mais aussi d'Amérindiens les quilombos au Brésil sont composés d'Amérindiens d'Africaines d'Africains dans tous les territoires d'esclavage la topographie se transforme les noms se partagent les techniques de survie s'échangent on a voulu les déraciner elle et il se sont enracinées là où elle et il sont arrivés on a voulu les disperser pour éviter ces fameuses révoltes qui ont eu lieu néanmoins les disperser en les mélangeant en les séparant elles et il ont dispersé à travers le monde entier ces langues inventées pour se comprendre d'abord entre elles entre eux ensuite pour communiquer avec les Amérindiens et puis pour communiquer avec les maîtres eux-mêmes ces langues créoles que l'on trouve sur tous les continents composées de structurellement les langues africaines et puis du vocabulaire puis ici ou là et puis des mots pris au maître au colomb donc des mots anglais des mots français des mots portugais des mots espagnols et ça donne des langues vivantes vibrantes imagées profondes des langues qui disent les sentiments des langues qui disent la raison des langues qui disent l'espoir l'espérance la foi dans l'avenir des langues qui disent tout simplement l'invincibilité dans cette résilience il y a l'acceptation de la mort lorsqu'on choisit le marronnage lorsque le code noir dit bien que la troisième tentative d'évasion la sanction c'est la mort et pas la mort douce elle et il ont témoigné non seulement d'une invincibilité mais d'une conviction de l'invincibilité et elle et il nous ont transmis tout cela et nous l'ont transmis partout partout sur tous les continents à l'humanité toute entière parce que le refus de cesser d'être un être humain le refus de devenir une marchandise une chose s'exprime dès le premier jour l'histoire des révoltes et des indurations est aussi longue que l'histoire de l'esclavage les révoltes ont lieu dès le premier jour elles se poursuivent tout le long du trajet des villages jusqu'aux côtes Gorée Ouida Loango elle se poursuit dans les cales de navire elle se poursuit dans les colonies elle se poursuit sans répit et cette histoire qui dit clairement que l'être humain lorsqu'il refuse de devenir une chose une marchandise confie à la postérité l'invincibilité de l'humanité on n'a pas assez dit que ces révoltes avaient commencé dès le premier jour et qu'elles se sont achevées dans cette insurrection victorieuse jusqu'à la démolition du système escravagiste on n'a pas suffisamment non plus quoi que parfois parfois mais pas suffisamment dans la durée rappeler les solidarités transcontinentales l'on entend parfois vous raisonnez en anachronisme vous ne tenez pas compte de la mentalité de l'époque vous protestez selon notre morale d'aujourd'hui non dès le premier jour celles et ceux qui étaient capturés et qui refusaient leur sort disaient non que ce n'est pas acceptable pour un être humain et dès le premier jour celles et ceux qui appartenaient à ces empires coloniaux et qui ont protesté qui ont témoigné qui ont proclamé leur solidarité leur fraternité leur refus d'être complices celles-là ceux-là à cette époque-là nous disent par-delà le temps qu'il n'y a pas de darwinisme moral qu'il y a une éthique qui accompagne l'humanité depuis son premier jour et que cette éthique inspirée par la fraternité donne le courage de dire au moment où le crime est perpétré donne le courage de dire ce que vous faites ne peut être en mon nom les solidarités ont été fortes elles ont été belles on en connaît quelques-unes quelques-unes ont pu survivre évidemment on connaît le nom des grands abolitionnistes les non-français les autres aussi on parle moins souvent des ouvriers de Paris par exemple qui présentent une pétition devant la chambre des représentants on parle assez peu des villageois de Champagny qui dans leur cahier de doléances en 1788 demandent l'abolition de l'esclavage on parle parfois je l'ai rarement vu rarement entendu des paysans de Barbechat on parle quand même un petit peu plus des canutes lyonnais qui dans leur grève c'est combatif les canutes de Lyon dans leur grève ont exprimé leur solidarité avec les esclaves et ont réclamé l'abolition et puis je n'entends presque pas parler j'ai dû le lire une fois il y a très longtemps des grèves des grèves du sucre ah dans nos sociétés très progressistes le sort des femmes a toujours été un sort de minorité de dépendance d'infériorité de domination les hommes ont eu le droit de vote tardivement mais ils l'ont eu un siècle avant pour ce qui nous concerne nous et ce n'est pas faute de bataille de revendication des femmes mais les femmes ne pouvaient pas signer de pétition elles ont fait alors d'abord je dois dire qu'il y a des pétitions qui recueillaient 13% de signatures je connais beaucoup de personnes qui portent des causes et qui seraient heureuses aujourd'hui de recueillir 13% de signatures au bas de leur pétition vous vous rendez compte ça ferait presque 10 millions de personnes qui signeraient aujourd'hui et les femmes ont inventé la grève du sucre elles ont décidé de ne plus sucrer leur café ou leur chocolat ou autre chose la grève du sucre en solidarité pour protester ces solidarités doivent être mises en lumière parce qu'elles disent qu'il n'y a pas d'anachronisme lorsqu'aujourd'hui nous disons que la traite négrière l'esclavage et toutes les formes d'esclavage de négritude ou de traite d'êtres humains sont intolérables ces personnes à ces époques-là en ont témoigné et nous donnent raison aujourd'hui on n'a pas assez insisté sur le fait qu'il s'agit principalement d'un système économique un système économique qui va bouleverser les trois continents d'abord le centre nerveux de l'économie européenne va glisser de la méditerranée vers les côtes atlantiques mouvement géographique mouvement économique mouvement industriel et inévitablement mouvement sociologique c'est un système économique organisé avec des règles qui répond à des exigences de rationalité et de productivité de rentabilité et qui va être confronté à l'extension de son champ d'action à la nécessité de répondre à des débouchés nouveaux et surtout à de nouvelles rivalités à de nouvelles concurrences de sorte que les lois elles-mêmes vont traduire ces rivalités et ces concurrences les lettres patentes bien entendu qui organisent les armements la fiscalité bien sûr qui frappe les compagnies mais aussi mais aussi ces lois sur la non-concurrence entre les eaux de vie des colonies et les eaux de vie du royaume ces décrets protégeant le sucre de betterave par rapport au sucre de canne c'est donc un système économique c'est un système économique de prédation et d'asservissement basé sur trois piliers principalement la déportation massive d'êtres humains le crime légal et le non-droit qui sera désormais codifié puisque le code noir en chacun de ses articles est une injure au droit et le tropisme économique qui est une réalité va s'inviter en toutes circonstances y compris pendant les débats sous la révolution y compris pendant les débats de la constituante et les délégués des colonies des maîtres qui sont représentés par des députés non élus désignés pour défendre les intérêts ce sont des lobbies organisées pour défendre les intérêts des maîtres et les débats seront rudes au point de fendre le courant abolitionniste entre les immédiatistes qui sur une base éthique exigent l'abolition immédiate et ceux qui expliquent qu'il faut des circonlocutions parce qu'on ne peut pas mettre en péril un système économique des fortunes des richesses et ce tropisme économique sera important mais il restera des esprits clairs dont celui de Robespierre à qui l'on peut reprocher beaucoup de choses et des choses extrêmement graves mais qui va s'écrier dans l'hémicycle périssent les colonies plutôt qu'un principe périssent les colonies tout aucun principe parole d'un homme d'état ce tropisme va agir néanmoins à l'initiative de l'abbé Grégoire le décret de la première abolition de l'esclavage sera adopté en 1794 mais l'esclavage sera rétabli vous le savez par Bonaparte et en 1848 Victor Schelscher très actif pour l'abolition sera pris d'assaut encore par ses intérêts économiques au point qu'une indemnisation sera décidée en faveur des maîtres qui perdront leur cheptel et vous connaissez l'histoire d'Haïti bien entendu les maîtres sont donc indemnisés l'état considère qu'il y a donc nécessité d'une réparation pour ses maîtres mais il n'y a pas de réparation pour les anciens esclaves or la question de la réparation est là parce qu'elle n'a pas été traitée elle nous taraude encore et elle nous poursuivra tant que nous manquerons de courage et que nous refuserons de l'affronter alors certes le parlement français a procédé à des réparations la première c'est de donner un nom et un statut au crime c'est une réparation solennelle symbolique éthique et c'est très probablement la plus importante la deuxième c'est cet article 2 qui enjoint à l'état de veiller à l'enseignement de cette histoire c'est une réparation contre l'oubli contre l'occultation délibérée et c'est une réparation importante parce que c'est elle aussi qui nous transmet cette mémoire c'est elle aussi qui nous permet de prendre en charge ces mémoires d'esclavage d'en faire notre patrimoine de lutte de résistance de résilience et de créativité c'est cet enseignement cette transmission qui éveille nos consciences qui donne consistance à nos valeurs qui nous garde vigilantes et vigilants qui nous permet d'être solidaires de nous sentir solidaires de toute personne dont l'intégrité humaine est contestée mais cela suffit-il le crime en soi est irréparable mais je viens d'évoquer les conditions dans lesquelles le système esclavagiste a été aboli avec une reproduction d'inégalités économiques financières sociales dans la société de sorte que dans les sociétés qui ont connu l'esclavage dans les colonies le trait le plus épais de séparation entre les personnes après l'abolition et plus d'un siècle encore après le trait le plus épais est le trait de couleur du plus sombre et plus pauvre au plus clair et plus riche heureusement l'éducation entre temps a partagé le savoir les connaissances des politiques publiques ont permis des promotions sociales un volontarisme extraordinaire animant des personnes pendant des générations a permis un peu de mixité dans les sociétés mais parce que cette question n'a pas été traité ce trait le plus épais demeure il nous faut donc le courage d'affronter la question de la réparation quitte à constater que la réparation est impossible mais le pire c'est de l'occulter le pire c'est de la fuir le pire c'est de renoncer à la considérer le moindre des hommages envers celles et ceux qui pendant quatre siècles ont été soumis à ce système l'ont combattu et ont contribué à transmettre à l'humanité son axe de valeur de courage de force c'est de considérer qu'on doit le réparer une partie des préjudices quitte à admettre que nous ne sommes pas en capacité de réparer mais nous devons considérer qu'il y a des choses à réparer oui mémoire de la traite négueillère de l'esclavage mémoire de l'humanité crime contre l'humanité mémoire de l'humanité patrimoine de l'humanité et nous serons fidèles à celles et à ceux qui sur tous les continents ont lutté pour détruire ce système nous leur serons fidèles si nous gardons en permanence en conscience que nous venons tous de cette histoire que c'est la nôtre et notre grandeur c'est de l'apporter ensemble nous devons en avoir une conscience particulière personnelle nous pouvons nous en soutenir en permanence avec de jolis mots parce qu'il faut mettre de la beauté dans les tourments dans les ombres dans les fracas du monde il faut laisser entrer la beauté parce qu'elle était là la beauté elle était là pendant les temps les plus violents les plus terribles les plus obscurs là où l'avenir ne semblait pas vouloir éclore la beauté était là dans les chants des femmes et des hommes dans les danses dans les histoires inventées pour apaiser les enfants dans la façon de regarder la nature de nommer les arbres dans cette finesse cette subtilité avec lesquelles elle et il percevaient les vertus les pouvoirs des plantes découvraient l'usage possible de ces plantes dans ces solidarités qui étaient inventées dans cette ingéniosité y compris dans les sabotages dans les contournements dans les esquives elles et ils chaque jour survivants proclamaient leur humanité et le proclamaient non en pleurant parce que c'était un gouffre de désespoir mais en chantant en dansant en inventant des histoires en inventant des musiques le jazz le blues le calypso la salsa la rumba la samba en inventant alors soyons leurs fidèles en pensant que oui c'est notre histoire à tous oui elles et ils sont nos aïeux oui elles et ils nous ont enseigné des choses inestimables un rapport à la vie oui cette histoire et cette mémoire sont l'histoire et la mémoire de l'humanité et je vais vous le dire avec les mots de deux poètes et les mots que j'ai choisis parce que il se trouve que ces mots là sont de biais avec chacun de ces poètes aimé Césaire était un homme d'une grande douceur qui a écrit des choses d'une clarté d'une puissance et d'une beauté difficile à égaler et dans cette beauté il mettait parfois une telle virulence mais une telle beauté supérieure à la virulence que ces mots nous empoignent et l'homme était doux l'homme lui-même était doux et l'autre poète c'est Léon Gontrandamas dont les poèmes sont rudes et l'homme était rude les mots que j'ai choisis sont orthogonaux par rapport à chacun de ces poètes et pourtant ce sont leurs mots aimé Césaire le doux proclame sur un temps de défi et je me dis Bordeaux et Nantes et Liverpool et New York et San Francisco pas un bout de ce monde qui ne porte mon empreinte digitale et mon calcanéum sur le dos des grattes-ciels et ma crasse dans le scintillement des gemmes qui peut se vanter d'avoir mieux que moi Tennessee Virginie Géorgie Alabama Terre sanguine Terre consanguine Ah ! Et puis ce qui est à moi aussi une petite cellule dans le Jura Aimé Césaire Et puis Léon Gontrandamas cet homme écorché toujours vibrant souvent furieux nous offre un poème qui détonne tellement par rapport aux autres poèmes du même recueil et de tous les autres lorsqu'il nous dit qu'il n'est plus bel hommage à tout ce passé à la fois simple et composé que la tendresse l'infinie tendresse qui entend lui survivre merci applaudissements applaudissements Merci. Applaudissements Merci, madame la ministre. Je m'y avise ce mot. Merci, certement. Je ne voudrais pas dire autre chose que de donner la parole tout de suite à ce public qui est venu vous écouter, en commençant par nos étudiants. Ils sont nombreux dans la salle à vouloir partager ce moment avec vous. Je voudrais inviter mademoiselle Gaucherie, de l'Institut des droits de l'homme de Lyon, mademoiselle Chaise, monsieur cher enfant, mademoiselle Ilostroza, à nous rejoindre ici pour leurs questions. Madame la ministre, j'aimerais axer ma question sur l'esclavage moderne. On l'a vu l'an passé, le cas de la vente de migrants en Libye a eu énormément de résonance lorsque la chaîne américaine CNN en a rapporté les images, en a diffusé les images. Pourtant, des mois auparavant, diverses organisations non gouvernementales ont rapporté déjà les atrocités. A mon sens, cela nous montre deux choses. D'abord que l'esclavage, bien que dans des termes redéfinis, n'est pas une pratique abolie, mais une réalité bien actuelle. C'est ici de 40 millions de personnes, 40 millions de personnes dans le monde, en Europe, en France, dont on abuse de la vulnérabilité pour les réduire en servitude. Cela nous montre aussi que l'on arrive encore, à l'heure de ce travail de mémoire sur les cruautés passées, à en détourner le regard. Ma question, madame la ministre, est donc la suivante. Afin que ce devoir de mémoire ne perde pas de son impact, n'est-il pas nécessaire de reconnaître cette qualification de crime contre l'humanité à toutes ses formes contemporaines ? Je vous remercie. Tout d'abord, madame la ministre, je tiens, au nom de cette jeunesse française qui a soif d'apprendre et de comprendre, de s'apprendre et de se comprendre, à vous remercier pour la fondamentalité de vos œuvres et de vos travaux. Pour cette loi de 2001, cette reconnaissance solennelle hautement nécessaire de la traite négrière comme crime contre l'humanité, pour votre œuvre, l'esclavage raconté à ma fille, de la pertinence du récit historique de ce drame à la beauté de vos mots, en tant que descendante d'esclaves, mais tout simplement en tant qu'être humain, j'aurais tant aimé que l'on me donne l'opportunité d'étudier votre livre lorsqu'à l'école j'apprenais mon histoire. Et j'ai l'espoir que celui-ci soit partie intégrante des programmes éducatifs à venir. Puisque oui, il y a un devoir de mémoire crucial, mais il y a également un droit à l'histoire pour lutter contre l'oubli, le déni et les falsifications. Comme le disait Nietzsche, la vérité tue, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. L'occultation, l'ignorance d'événements historiques majeurs constituent un obstacle à la compréhension mutuelle, à la réconciliation et à la coopération entre les peuples. C'est un devoir national de porter ensemble cette histoire, ce passé qui nous rattrape, et d'ouvrir les yeux sur les survivances qui continuent de fragiliser le présent. C'est indispensable pour penser les blessures et penser l'avenir du vivre ensemble, de l'être ensemble. Alors Madame la ministre, le ministre, excusez-moi, ma question portera sur celle des réparations. Il ne faut oublier qu'en France, aux sorties du système esclavagiste, il y eut des réparations. Mais celles-ci furent au bénéfice des criminels et non des victimes. Comment peut-on espérer réparer cela ? Si vous deviez être à l'initiative d'un nouveau projet de loi sur les réparations de la traite, quelles seraient les premières dispositions essentielles que vous proposeriez ? Merci à vous. Madame la ministre, en vous écoutant, moi qui viens d'Haïti, j'ai pensé à Toussaint Louverture, le précurseur de l'indépendance d'Haïti. J'ai pensé aussi à Jean-Jacques Dessaline. La question de l'esclavage est un sujet aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre. En ce sens, si, jadis, des peuples se sont soulevés contre l'esclavage durant la période coloniale, à titre d'exemple, l'insurrection générale des esclaves de Saint-Domègue en 1791, aujourd'hui, dans un monde où on assiste à une montée du nationalisme dans le contexte de la mondialisation, la question des migrations devient préoccupante. Face à ces phénomènes, l'esclavage tend aussi à évoluer et présente de nouvelles formes qualifiées d'esclavage modernes. Fort de ce constat, Madame la ministre, comment l'humanité tout entière peut-elle parvenir à de nouvelles luttes plus efficaces pour abolir l'esclavage moderne au-delà des textes conventionnels traitant de l'interdiction formelle de l'esclavage ? Merci. Bonsoir, madame et messieurs. Madame Tudia, je suis Angie, je viens de la Colombie, le pays qui a le premier peuple libre d'Amérique, Saint-Basile de Palenque. Comme vous le savez, l'Amérique latine a souffert d'un processus d'esclavage pendant la colonisation, surtout principalement des Espagnols et des Portugaises, ce qui a donné l'innocence de la diversité dans notre pays. Aujourd'hui, dans nos pays, et je parle surtout de mon pays, la Colombie, la majorité de la population afro-descendante qui vit au bord du Caribe et du Pacifique est extrêmement marginalisée, vive dans la prouvéité et manque d'opportunités. Cette situation de racisme est acceptée par la société en ensemble. C'est l'un but par quel moins jeanne pourrait-on sensibiliser les mentalités pour les faire changer et qu'ils sont les acteurs qui, selon vous, vous serez responsables de travailler sa sensibilisation, qui doit initier le travail et comme on peut assurer sa continuité pour supprimer les discriminations et les racismes. Merci. Une observation générale qui vaut pour nous tous, je suggère qu'on n'utilise pas le concept de l'estavage moderne. Parce qu'il y a rien de moderne dans l'estavage et parce que, je pense que, à travers les mots, nous disons évidemment plus que du vocabulaire. Alors, j'avais fait cette observation il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, à l'époque, même avant, même l'adoption de la loi reconnaissant la traite italienne et l'estavage comme crime contre l'humanité parce qu'en tant que parlementaire, je travaillais sur un texte de loi pour mettre en place le dispositif de répression des personnes qui pratiquaient de façon contemporaine la traite d'autres personnes et pour aussi, même en place, des dispositifs de prise en charge de l'accompagnement des victimes. Il y avait pourtant à l'époque une association extrêmement dynamique, extrêmement dynamique, efficace, performante, mais vraiment admirable à tout point de vue et qui s'appelle le comité ou l'association contre l'esclavage moderne. Et le concept est un concept de choc. Effectivement, lorsqu'on dit l'esclavage moderne, ça secoue les consciences, ça bouscule, ça réveille. Mais c'est une concession qu'on ne peut pas faire à cette horreur. Donc à l'époque, c'était très généreux. Pour moi, maintenant, ça l'est moins parce que il y a une connaissance plus large dans la société de ces phénomènes, de ces pratiques. Donc les gens savent très clairement de quoi on parle. Alors qu'à l'époque, le fait d'utiliser le concept d'esclavage moderne permettait aux gens de prendre conscience, de réaliser que nous étions confrontés à ces pratiques de marginalisation, de traite et d'oppression. Donc là, plus que maintenant, on sait ce que c'est, ne faisons pas cette concession-là. Donc, c'est une forme actuelle, contemporaine, de traite, d'esclavage, mais ne lui reconnaissons rien de moderne parce qu'il n'y a rien de plus archaïque que de soumettre un être humain. Il n'y a rien de plus, de plus, voilà, de plus archaïque, de plus arriérée, de plus à l'état brut, de moins élaborée, il n'y a rien de pire place. Ensuite, oui, il y a, et donc pour rester peut-être sur les réponses concernant la portée sémantique de nos expressions, dans, mademoiselle, la première interrogation, vous demandez si on peut qualifier de crime contre l'humanité. C'est bien ça ? Qualifier ces pratiques de crime contre l'humanité. Alors, vous êtes étudiante et étudiante, vous faites aussi du droit ? Forcément. Le crime contre l'humanité est un concept juridique. Et c'est un concept juridique absolu et qui a un contenu. Et dans le droit français, par exemple, nous avons des articles sur le génocide et les autres crimes contre l'humanité. Donc, le crime contre l'humanité est défini. En tant que concept, il surgit, vous savez, au tribunal de Muremberg, après la Shoah. Le concept juridique lui-même, il survient après l'horreur de la Shoah, la tragédie de la Shoah, la tragédie absolue de la Shoah. Mais personne ne va dire que vous inventez un concept juridique après. Il y a la monstruosité et puis il y a la nécessité de sévir, d'agir, de protéger. Donc, ce concept de crime contre l'humanité, il est défini juridiquement. Et cela nous conduit à cette proposition dont je vous dis pour être absolument clair, que je ne souhaite pas que l'on appelle crime contre l'humanité des pratiques commerciales de traite des personnes qui doivent être punies par la loi en tant que crime. Pas crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité est défini comme une atteinte à l'humanité en tant que telle dans son essence. Les crimes de traite sont des crimes qui consistent à utiliser c'est du commerce ce sont des activités lucratives c'est pécuniaire les motivations sont exclusivement ça donc le concept ne contient pas. Ensuite, cela nous envoie à une différence essentielle. Oui, aujourd'hui encore il y a de l'esclavage au sens le plus traditionnel du terme. Oui, il y a de la traite des personnes. Oui, il y a de la vente de personnes d'êtres humains mais nous sommes censés nous avons des droits et normalement aucun pays au monde n'autorise plus l'esclavage de la traite. Aucun pays. C'est une différence fondamentale parce que lorsque vous avez une société qui inscrit dans son droit la traite d'êtres humains la marchandisation d'êtres humains la vente d'êtres humains ce n'est pas la même chose qu'une société qui dit que c'est interdit. D'abord parce que ça ne peut pas être des sociétés de même valeur morale. Ensuite parce que les citoyens et les citoyens qui s'y opposent lorsque la loi l'interdit ces citoyens et ces citoyens sont armés pour ce place. Lorsque la loi l'autorise la lutte se fait contre la loi. Et c'est ce qui se passe pendant la traite de veiller à l'esclavage pour l'autorise des Français. C'est que la loi c'est-à-dire que les victimes sont complètement encerclées elles ne peuvent appeler personne au secours puisque c'est autorisé. Aujourd'hui parce que c'est interdit et que ça l'est normalement dans toutes les législations vous savez que la dernière c'est la Mauritanie. Ça l'est dans toutes les législations ça veut dire que nous avons des leviers pour aider pour venir au secours des personnes qui en sont toutes. Ça ne veut pas dire que c'est facile ça veut dire qu'au moins on peut se battre au moins il y a quelque chose qu'on peut attraper sur quoi s'appuyer et se battre. Donc il nous faut résolument combattre toutes ces traites et toutes ces formes de salvage et d'oppression sans nécessaire confusion sur les concepts qui pour conserver leur force parce que malheureusement il y a encore des génocides. Malheureusement nous ne sommes pas à l'abri d'autres crimes contre l'humanité et la Cour pénale internationale qui est censée punir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité nous voyons bien à quel point les choses sont lentes les guerriers fortes les difficultés sont grandes les contestations sont vives et virulentes donc il nous faut continuer à nous armer pour lutter contre ça et savoir comment nous luttons contre les crimes contre l'humanité comment nous luttons contre les commerces d'êtres humains. Sur l'enseignement et les réparations quelles dispositions essentielles je proposerais ? Alors l'enseignement est prévu par la loi ça a été d'ailleurs l'article 2 a été l'article de discussion la plus longue et la plus rude avec le gouvernement de l'époque qui était pourtant un gouvernement de la même majorité que celle à laquelle j'appartenais donc il m'a fallu une pérille de phrase donc ça a été long c'était long c'était difficile et en fait ce sont les députés qui ont voté cet article que j'avais mis dans la proposition de loi mais le gouvernement jusqu'au bout est resté alors pas vraiment parce que c'est madame Ligou qui était garde qui représentait le gouvernement mais comme ça concernait l'éducation ça ne concernait pas directement ce champ de compétences et si on se souvient de qui était le patron de ce champ de compétences on comprend un petit peu les prudences de madame Ligou vous souvenez qui était le ministre de l'éducation ? quand je vais vous dire vous en avez un monsieur Allègre je crois que madame Ligou prenait quelques précautions donc voilà mais comme je n'ai pas cédé elle m'a aidé et l'article est bien adopté voilà la transmission de cette histoire mais c'est essentiel de la connaître et de la comprendre et c'est comme ça d'ailleurs pour la surmonter pour la surcomber il faut la connaître et la comprendre dans le texte de loi j'avais aussi rédigé un article sur les réparations où je proposais la mise en place d'un comité chargé d'étudier les préjudices et de faire des propositions en matière de réparation je proposais un comité parce que à l'époque mais aujourd'hui encore je suis absolument persuadée que on n'est pas capable de réparer ça on n'est pas capable de réparer ça mais c'est il est injurieux et lâche de refuser de regarder en face ce qu'on peut un peu bricoler et ce qu'on peut essayer de réparer un petit peu et assumer ce serait une grandeur d'armée d'esprit d'assumer qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas réparer donc moi je crois que voilà je l'ai dit tout à l'heure quand on ne va pas épuiser cela on va traîner la question de la réparation quelle disposition je proposerais moi je suis très attachée aux politiques je suis très très attachée en plus je pense être cohérente c'est-à-dire que puisque je pense que c'est l'histoire de l'humanité puisque je pense que c'est grave au sens où ça interroge des choses essentielles pour nous êtres humains puisque je considère que ce n'est pas juste une question de marchands d'armateurs de négriers d'importateurs etc. c'est vraiment une question anthologique puisque je pense cela je pense aussi que ce qu'on doit mettre en face c'est ce que ces êtres humains anthologiquement aussi ont prouvé à savoir aujourd'hui mettre en évidence la créativité phénoménale qui a eu dans toutes les formes d'expression j'ai évoqué la musique tout à l'heure même les formes scripturales les dessins les peintures les sculptures qui ont été faites les histoires qui sont inventées des histoires sans fin par exemple qui sont inventées dans des pays qui se suivent et bon c'est pas les millénuies mais voilà il y a des histoires qui racontent le monde qui expliquent le monde et les religions synthétiques par exemple j'ai découvert à l'occasion d'un voyage au Bénin qu'il y avait des représentations de saints qui se faisaient sur deux étages et en fait l'explication c'est que comme c'était la religion catholique c'est pas moi qui l'ai inventée comme c'était la religion catholique qui était la religion d'Etat les portes et les monarchies et que c'était le Pâques qui était reconnu comme autorité suprême de toutes les monarchies européennes c'est le Vatican qui était appelé pour arbitrer les conflits entre les puissances coloniales c'est le Vatican qui a pris par exemple qui a décidé du traité de Tormesillas qui sépare l'Amérique entre l'Ouest et l'Est l'Ouest étant offert à l'Espagne et l'Est au Portugal d'où le Brésil d'où le Brésil lusophone et tout le reste de l'Amérique hispanophone sauf au-dessus la Guyane francophone le Suriname carlandophone le Guyana anglophone et tout le reste hispanophone et le Brésil qui fait en 40% du continent lusophone ça c'est le traité de Tormesillas et à chaque fois même en Afrique le roi les rois d'Afrique écrivent au roi du Portugal mais au pape donc c'est l'autorité suprême catholique qui est l'autorité reconnue par toutes les monarchies pour organiser le monde la controverse de Valadolique par exemple c'est une controverse entre Bartolomeu de la Scassade et les époux de l'État sur l'histoire essentielle fondamentale et éternelle de savoir si les Améraniens ont une âme donc il y a donc les religions en fait donc il y a la religion catholique qui domine et qui est obligatoire et qui est obligatoire il y a des conventions entre les monarchies et le clergé il y a la dîme pour les baptêmes enfin bon il y a Marie-Javoué par exemple il y a la relation permanente comme ça avec la religion et la religion est donc imposée aux esclaves sauf qu'ils n'ont pas voyagé tout nus même quand on les a déludés physiquement ils ne sont pas tout nus ils ont leur langue ils ont leur culture ils ont leur spiritualité ils ont leur culte ils ont leur rituel ils viennent avec tout ce bagage là et ils transportent tout ce bagage là et quand on les oblige à adopter une autre religion ils adoptent ils peuvent l'adopter sincèrement d'ailleurs ils l'adoptent aussi pour avoir la paix et ne pas avoir de problème mais ils n'éliminent pas totalement leur propre culte et c'est ainsi qu'on retrouve ce syncrétisme dans toute la verrie toute la verrie le Vodou au Haïti le Conomblé au Brésil la Santeria au Cuba on retrouve ces religions syncrétiques et au Bénin donc j'ai vu ce culte qui était donc au premier étage il y avait tous les syncs atomiques et au deuxième étage il y avait tous les syncs je ne sais pas si c'était béninois d'Aoubrien etc mais voilà et puis apparemment ce soit c'est au bien les langues les langues créoles sont extraordinaires extraordinaires donc il y a à mettre en valeur ce patrimoine parce que d'abord il y a de la créativité c'est un témoignage extrêmement stimulant en vigourant et puis il y a il y a des choses qui nous sont intervenues parce qu'elles ont été portées justement par ces mémoires-là elles ont été portées par ces mémoires-là et aujourd'hui elles participent au patrimoine de l'humanité je parlais de la topographie il y a des lieux lorsque les explorations européennes ont continué dans ces territoires-là les noms de lieux sont des noms qui ont été donnés par les esclaves il y a des lieux qui ont été complètement pris en possession par les esclaves vous savez que le quilombo de Palmarès par exemple au Brésil a duré plus d'un siècle c'est-à-dire plus d'un siècle des nœuvres marrons arrivent à résister à toutes les expéditions punitives à toutes les tentatives de s'emparer d'eux de les remettre sous le jeu d'esclavagiste ça dure un siècle donc il y a des tas de choses à faire connaître à comprendre les processus de création les sécrétismes qui sont à l'oeuvre à lire dans les chansons Le Blues par exemple vous avez une circulation d'informations et de cultures qui est impressionnante vous prenez la chanson de Armstrong Goddard Moses ou bien comment il s'appelle Joshua et le poids donc tout ça comment ça circule ça c'est impressionnant quand même c'est impressionnant ça donne deux nouvelles chansons deux nouveaux rires deux nouvelles paroles mais avec une référence qui est une référence de l'humanité une référence de l'humanité donc voilà moi je pense que il y a à faire des efforts de mettre en valeur ce patrimoine considérable qui témoigne du fait que oui l'humanité est invincible même quand c'est l'humanité elle-même qui essaie de la détruire elle est invincible et elle ne se contente pas de résister elle ne se contente pas de parer les coups elle ne se contente pas de survivre elle crée elle produit elle invente elle construit elle bricole avec des petits morceaux de choses et puis à partir de là elle comprend mieux elle fait des choses complètement cohérentes découvrons tout ça et ça va donner confiance aux jeunes et notamment aux jeunes qui sont contestés dans leur citoyenneté dans leurs droits parce que le racisme est là le racisme est né c'était monstrueux j'expliquais que c'était un système économique mais les gens qui pratiquaient voyaient bien que c'était monstrueux ils voyaient bien que c'était monstrueux c'est pour ça qu'il a fallu fabriquer des justifications elles sont nombreuses des justifications pratiquement toutes les disciplines ont apporté leur part des justifications la philosophie la science les fameuses sciences spatiales de l'angle spatial la mesure du front le nez enfin toutes ces histoires là donc les sciences ont apporté les sciences sociales les sciences humaines ont apporté des justifications tout est venu contribuer la malédiction de Chame soi-disant c'est à dire les religions qui disent ouais mais la noirceur c'est une malédiction parce que le fils de Noé s'est moqué de Noé quand même il s'est moqué de son père mais c'est charpeillé donc voilà il a pu inventer ce qu'inventer ce qu'inventer pour essayer de ne pas voir ce qu'on était en train de faire de monstrueux absolument absolument alors il faut que j'aille plus vite Haïti les nationalistes l'immigration je suis d'accord avec tout ça l'esclavage je répète pas moderne et les nouvelles luttes efficaces mais nous avons des moyens de lutte et nous devons lutter nous devons lutter à quelque niveau que ce soit je veux dire que soi-même on s'épanouit en se préoccupant des autres et en faisant un petit peu de prison quoi qu'on fasse une heure de soutien scolaire pour un gamin une heure de lecture pour une personne âgée une après-midi d'encadrement de sport même une après-midi par mois d'encadrement de sport pour des gamins et des gamins voilà on a toujours quelque chose à donner on a toujours quelque chose à donner et en donnant aux autres on s'épanouit soi-même d'abord on rencontre l'autre on rencontre l'autre on a une relation et dans cette relation on se découvre soi on se découvre soi et on se met à partager des choses essentielles même sans y penser même sans y penser on partage des rires on partage tout bêtement l'air on partage le soleil la lumière on partage le vent on partage l'hyper on partage la frilosité on partage des choses essentielles donc oui il faut lutter alors pour moi j'ai des engagements politiques ne m'empêche pas de n'appartenir aucun parti politique et ça ne m'empêche pas de penser que les partis politiques sont essentiels dans les déconnances parce qu'on a structure de base des déconnances c'est là qu'on pense la société dans son intégralité ce sont des lieux transversaux où on s'intéresse à tous les sujets mais on peut s'engager sur un sujet en particulier on peut choisir l'engagement syndical on peut choisir l'engagement associatif on peut choisir un sujet en particulier si on veut participer au destin commun à l'organisation de la vie dans la société à améliorer la vie des gens ce sont des partis politiques mais on peut s'engager ailleurs que d'autres enfin la Colombie qui est sur le même continent que moi moi j'ai plein de continents j'ai moins ici ah moi je vous avais dit de donner la parole aux doyens avant que je parle je me connais assez je t'ai la dernière question vous m'aviez éviter l'humiliation de me rappeler à l'homme alors sur la Colombie donc moi je suis ici en Amérique je suis chez moi en Amérique je suis chez moi en Amérique je suis chez moi parce que le peuplement des Amériques de la Caraïbe ça vient de là donc en Asie finalement je suis chez moi aussi parce que les Amériques ils viennent d'Asie comme moi j'ai forcément de la mer indienne donc je suis de partout et je suis partout et j'aime les gens de partout surtout ça j'aime les gens de partout la Colombie oui c'est ce que je disais bon me conforter ce que je disais à savoir que le trait le plus épais de séparation entre les personnes c'est vraiment le trait de couleur c'est vraiment dans toutes ces anciennes sociétés qui ont connu l'esclavage et toute l'Amérique a connu l'esclavage toute la Caraïbe a connu l'esclavage le trait le plus épais il y a il y a alors parce que les sociétés sont mouvantes donc on a vu on a vu des personnes anciennes anciennes esclaves qui se sont libérées ou qui ont acheté leur liberté par l'affranchissement et qui ont qui étaient ingénieuses dynamiques qui ont fait fortune on a vu ça aussi bon mais il n'empêche que le trait d'inégalité et de stratification sociale dans ces pays là c'est le trait de couleur ce que vous dites illustre tristement simplement ce que j'ai à dire et je me tais définitivement pour l'asseoir à la plus possible le débat avec le public j'invite messieurs le professeur Eric Mangin madame le professeur Dominique Villers à nous rejoindre ici pour leurs questions à madame le ministre merci madame le ministre merci beaucoup moi je pensais n'avoir rien à dire parce que après ce que vous avez dit ça ne va pas apporter grand chose et puis un philosophe c'est toujours un peu sérieux donc je n'étais pas tellement prêt j'allais dire je passais mon tour très bien merci pour votre propos sans note et surtout pour la flamme qui vous anime et qui transparaît dans ce que vous dites je signe quasiment tout ce que vous dites la mémoire la transmission le témoignage c'est très important de pouvoir anticiper correctement l'avenir à partir d'un travail sur son histoire sur ce qui a été fait et puis tout ce que vous dites sur l'art le droit je consonne bien après il y a une phrase pour être honnête qui a retenu toute mon attention et qui revenait régulièrement chez vous qui était de dire nous savons tout voilà j'ai trouvé à la fois très belle et c'est celle-là qui m'a beaucoup interrogé alors moi d'où je viens l'esclavage n'est pas une question mais je viens d'un petit village des Vosges où la déportation était importante je ne l'ai pas connue mais elle reste assez importante dans les mémoires et dans les petits villages vous savez tout se sait on sait tout quand un cultivateur déplace un piquet de champ ça se sait partout et pourtant il y a eu des camps de concentration qui ont été construits on ne peut pas savoir qu'on ne savait pas mais ce qui m'a toujours choqué c'est l'écrasement des consciences à un moment donné comment se fait-il qu'à un moment donné devant l'horreur et l'esclavage est un horreur devant la barbarie il ne faut pas être dupe quelquefois les consciences s'écrasent et ne voient plus les choses voilà alors vous savez les philosophes posent des questions auxquelles ils ne savent pas répondre donc si vous ne voulez pas répondre je le comprendrai simplement je suis complètement d'accord et dans mon travail d'enseignant on doit permettre aux jeunes de tout savoir et en même temps humainement si on regarde l'histoire quelquefois on sait que ce n'est pas si simple merci en tout cas Madame le ministre Madame la grande femme de lettres qui avait des paroles de poésie chevillée à l'âme chevillée au cœur vous les connaissez par cœur j'en suis admirative merci pour votre magnifique conférence la faculté de lettres que je représente ici ce soir reconnaît que derrière l'esclavage il y a une immense souffrance nous souhaitons dire très peu de choses parce que tout ça nous dépasse la faculté de lettres ne prendra pas la parole en revanche elle souhaite rendre la parole à ceux qui ont côtoyé les esclaves à ceux qui ont vécu cette réalité de très près et j'aimerais ici avec Togui Ngar Toidoi pardon je prononce très mal votre nom je vais l'appeler Togui étudiant de l'IDHL rappelez quelques mots de Léopold Sédard Senghor pour les étudiants présents ici dans la salle Senghor fut président de la République du Sénégal en 1960 puis reconduit en 63 68 73 78 avant de quitter ses fonctions en 80 il a étudié à la Sorbonne en France a été mobilisé en 1939 fait prisonnier en 1940 son texte des hosties noires rend compte de quelques éléments que vous avez évoqués ici nous allons dire quelques vers de poésie ensemble à deux voix c'est un deux voix nous les lisons j'espère que vous me pardonnerez j'ai confiance dans votre bienveillance au commencement de la grande année au soleil de ta paix sur les toits neigeux de Paris au pied de mon Afrique crucifiée depuis 400 ans et pourtant respirante laisse-moi te dire Seigneur sa prière de paix et de pardon Seigneur Dieu pardonne à l'Europe blanche et il est vrai Seigneur que pendant quatre siècles de lumière elle a jeté la bave et les abois de ces mollos sur mes terres et les chrétiens abjurant ta lumière et la mensuétude de ton cœur ont éclairé leur bivouac avec mes parchemins torturés mes talbés déportés mes docteurs et mes maîtres de science leur poudre a croulé dans l'éclair de la fierté des tatas et des collines et leurs boulets ont traversé les reines d'empires vastes comme le jour clair et la corne de l'occident jusqu'à l'horizon oriental et comme des terrains de chasse ils ont incendié les bois intangibles tirant ancêtres et génies par leur barbe paisible et ils ont fait de leur mystère la distraction dominicale de bourgeois somnambules Seigneur pardonne à ceux qui ont fait des askias des maquisards de mes princes des adjudants de mes domestiques des boys et de mes paysans des salariés de mon peuple un peuple de prolétaires car il faut bien que tu pardonnes à ceux qui ont donné la chasse à mes enfants comme à des éléphants sauvages et ils les ont dressés à coups de chicotes et ils ont fait d'eux les mains noires de ceux dont les mains étaient blanches car il faut bien que tu oublies ceux qui ont exporté 10 millions de mes fils dans les maladreries de leurs navires qui en ont supprimé 200 millions et ils m'ont fait une vieillesse solitaire parmi la forêt de mes nuits et la savane de mes jours Seigneur la glace de mes yeux s'embue et voilà que le serpent de la haine lève la tête dans mon coeur ce serpent que j'avais cru mort Oh béni ce peuple Seigneur qui cherche son propre visage sous le masque et à peine à le reconnaître qui te cherche parmi le froid parmi la faim qui lui ronge os et entraille et la fiancée pleure sa viduité et le jeune homme voit sa jeunesse cambrioler et la femme lamente oh l'oeil absent de son mari et la mère cherche le rêve de son enfant dans les gravats Oh béni ce peuple qui rend ses liens béni ce peuple aux abois qui fait front à la meute bolémique des puissants et des tortionnaires et avec lui tous les peuples d'Europe tous les peuples d'Asie tous les peuples d'Afrique et tous les peuples d'Amérique qui suent sang et souffrance et au milieu de ces millions de vagues voient les têtes houleuses de mon peuple et donne à leurs mains chaudes qu'elles enlacent la terre d'une ceinture de main fraternelle dessous l'arc-en-ciel de ta paix La priorité de l'émotion est-ce qu'on parle ? Non on parle pas en saut de tête Je vous réponds quand même Merci Madame Binet pour cette initiative cette très belle parenthèse de poésie très musicale très profonde et de d'émotion Monsieur le philosophe professeur de philosophie Monsieur Mongein Oui d'abord comme je dis nous savons tout je l'ai dit c'est un peu de façon d'en rendre hommage à des personnes qui y compris lorsque ce n'était absolument pas à la mode lorsque officiellement et publiquement on ne voulait pas entendre parler de cette histoire il y a eu des universitaires qui ont cherché qui ont écrit des livres qui ont écrit des thèses qui ont mis des informations à l'exposition qui ont cherché à apprendre qui ont contribué je pense que nous savons tout au sens où on ne va rien découvrir de complètement inimaginable c'est à dire on va découvrir des précisions on va découvrir des nuances on va découvrir des choses qui confortent ou qui infléchissent mais mais je pense assez peu probable qu'on découvre complètement quelque chose maintenant donc c'est en ce sens que je dis que nous savons tout et puis je le dis avec une intention que j'ai exprimée aussi à savoir parce que nous savons tout il n'y a pas de sursis il n'y a pas à dire j'attends de savoir pour condamner ou pour dire que ou pour comprendre j'attends encore vous savez c'est souvent avant de prendre des sanctions ou de décider on attend bon le journaliste est mort il a été dépressé mais on attend de connaître la vérité non il n'y a plus rien à attendre il n'y a plus rien à attendre donc c'est dans cet esprit là mais je crois que vous connaissez ma gourmandise pour le savoir vous connaissez mon attachement aux sachants aux personnes qui prennent du temps pour savoir pour chercher pour vérifier pour contrôler après pour rédiger pour construire pour organiser pour nous transmettre et moi en une nuit je lis ce qu'un chercheur a mis parfois 5 ans à chercher à trouver à organiser à agencer à écrire au petit matin je suis ravie en une nuit j'ai gagné 5 ans donc je pense que je ne veux surtout pas donner l'idée que je pense qu'on sait tout au sens où fermez le banc non voilà on sait tout alors vous dites autre chose qui est extrêmement important et effectivement constamment troublant c'est cet écrasement des consciences c'est oui je comprends quelle est la perturbation ce qui fait que nous nous accommodons tranquillement de choses insupportables inacceptables qu'est-ce qui fait que la lâcheté nous travaille à l'intérieur qu'on s'accommode je ne sais pas sur le fondement de quel raisonnement mais qu'est-ce qui fait que et ça ça c'est vertigineux c'est une exploration sur l'être humain sur sa conscience sur la force de ses valeurs sur ses inhibitions sur ses remparts c'est vertigineux et assez désespérant assez désespérant alors en face de ce désespoir il y a aussi l'enthousiasme il y a toujours des personnes qui protestent à toutes les époques toutes les époques depuis le début je disais tout à l'heure que l'histoire de la résistance c'est aussi vieille que l'histoire de l'esclavage mais ça ne concerne pas que la traite légale et l'esclavage de l'humanité de Spartacus de 71 un siècle après le début de la chrétienne donc chaque fois qu'on cherche et qu'on connait des épisodes de domination d'oppression il y a une héroïne un héros il y a quelqu'un qui a mobilisé galéralisé qui alors parfois échoue mais même les échecs même les échecs sont des succès au sens où ça s'inscrit dans l'histoire notamment l'histoire de la résistance l'histoire des combats et ça nourrit les stratégies qui viennent derrière et en tout état de cause l'échec peut être militaire au sens bon voilà même si c'est pas que des armes mais c'est un échec de combat mais c'est de toute façon une victoire morale spirituelle éthique c'est de toute façon une victoire toute résistance tout refus d'oppression toute protestation c'est une victoire donc pour ça mais voilà toute résistance d'oppression le fil vert c'est vraiment c'est vraiment on ne se laisse pas faire on n'accepte pas on ne pense pas voilà professeur on est terminé avec votre permission madame le ministre nous allons les gens ont peut-être besoin de rentrer chez eux ah alors madame le ministre c'est la voix du peuple je ne sais pas si je peux vous permettre de donner la parole à trois personnes maximum pour des questions ciblées vox-pobli-vox-d avec votre permission je vais donc donner la parole trois questions alors j'envoie une je vais prendre peut-être une deuxième et enfin une troisième madame monsieur madame pardon monsieur et madame si vous voulez bien avancer deux dames deux dames alors je mets deux dames merci bonjour madame le ministre madame taubira je suis vraiment très émotionnée de me retrouver devant vous parce que vous êtes une femme très inspirante pour moi il faut savoir que je suis je me présente je suis chroniqueuse pour un média afro lyonnais maquis pluriel je suis aussi pour le média le réseau des femmes afro-descendantes et je suis une militante afro-féministe donc je dis pas ça par hasard c'est parce que mes questions vont peut-être être liées à à tout ça vous avez dit j'ai noté il faut lutter il faut lutter toute lutte contre les oppressions est nécessaire et ce sont des mots qui m'ont parlé en tant que militante parce qu'il faut pas oublier que ce 24 novembre il y aura cette manifestation contre les violences sexistes et sexuelles et je voulais vraiment ouvrir le débat en fait par rapport aux oppressions moi je suis une femme afro-descendante je suis née en France et je suis d'origine africaine et j'aimerais savoir quels conseils qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseils pour avoir des luttes efficaces sans tomber dans le travers peut-être du repli sur soi des luttes efficaces qui peuvent toucher tout le monde et des luttes qui aident à construire une société française beaucoup plus ouverte et beaucoup plus apte à accueillir la diversité et je vous remercie encore et c'est un honneur pour moi d'avoir pris la parole devant vous merci alors bonsoir madame Tombira merci monsieur Kouden de m'avoir donné la parole donc je me présente aussi je suis étudiante de Grenoble école de management et je fais partie de la tribune étudiante récemment nous avons invité Benjamin Orenstein donc si vous ne le connaissez pas c'est un rescapé de la Shoah un des derniers en France et il nous a dit une phrase très forte concernant la mémoire c'est le premier nom qui compte si vous êtes face à une situation d'injustice c'est le premier nom qui compte parce que si ne vous dites pas ce premier nom vous trahissez l'humanité et j'ai trouvé ces mots très forts et je tenais à vous remercier pour votre poignant récit qui a été très vivant très poétique à la fin de la conférence il nous a dit je vous fais témoin d'un témoin et je tenais à vous dire merci de nous avoir fait témoin d'un penseur parce que je pense réellement que vous avez transmis quelque chose de très inspirant pour chacun d'entre nous ce soir et merci de nous avoir rappelé qu'il ne faut pas seulement réparer mais aussi prévoir les torts qui ont été causés à l'humanité et ma question elle se rapporte à la mémoire en tant que telle comment elle a été faite aujourd'hui et en l'état actuel paradoxalement peut-être cette mémoire je pense à mon sens est mieux entretenue du côté de l'oppresseur que de l'opprimé je m'explique donc moi je suis descendante d'une famille algérienne et la mémoire de la guerre d'Algérie n'est pas à mon avis aussi bien entretenue qu'elle devrait l'être enfin qu'elle l'est en tout cas en France elle n'est pas aussi bien pensée et de manière aussi saine en fait elle est un peu instrumentalisée donc est-ce que vous pensez que cette mémoire peut être un peu mieux entretenue du côté de l'oppresseur plutôt que de l'opprimé merci madame la ministre vous avez toujours la combativité que vous avez que vous aviez à l'Assemblée nationale ça n'a pas toujours été facile alors je suis Jacques Lian je représente le collectif Africa 50 qui chaque 10 mai organise pendant une semaine les événements de la mémoire l'année prochaine monsieur Jean Paul Brett maire de Villeurbanne nous a accordé un espace de 10 mètres carrés dans l'espace des droits de l'homme à Villeurbanne pour installer une stèle à la mémoire de l'esclavage et de la mission alors nous avons aussi la mémoire des tirailleurs sénégalais de Chasselet je ne sais pas si vous connaissez c'est alors tous les 11 novembre nous y allons bon je ne vais pas rappeler l'histoire beaucoup de Lyonnais la connaissent mais nous faisons en venir aussi des Etats-Unis Lisa Aubrey je ne sais pas si vous la connaissez de l'Arizona et qui elle au Cameroun a remis au jour le site de Bimbia et d'autres beaucoup plus important que Gorée que j'ai eu je suis allé je suis allé aussi au Ghana à Elmina toujours très très émouvant mais donc on la fait venir elle viendra avec puisqu'il y a Reinstell avec d'autres afro-américains enfin je ne sais pas comment on les appelle moi aussi je suis afro-descendant par notre tante Lucie et quand je suis dans le bus je dis aux gens vous êtes afro-descendant aussi alors les africains sourient les autres bon merci madame Taubien madame la ministre je suis vraiment ému et très impressionné très impressionné parce que votre parcours vous êtes une icône vous êtes une rockstar voyez-vous et pour le coup en tant que rockstar quand on parle de l'esclavage effectivement là les gens viennent quand c'est vous qui venez pourquoi je dis ça parce que nous avons organisé la commémoration d'esclavage sur Lyon place Entendant-Pensay place Bellecourt et effectivement il y avait très peu de personnes hormis les 26 associations que nous avons invitées moi ce que j'aimerais c'est lorsque l'année prochaine pour le 10 mai donc 10 mai qui a été effectivement décrété la journée nationale journée nationale grâce à vous que tout le monde se mobilise et donc ma question c'est effectivement lorsqu'on parle de mémoire de l'esclavage mémoire et faire savoir le devoir de mémoire sur l'esclavage comment pourrait-on faire hormis inviter une rockstar voilà ma question alors j'essaie de répondre rapidement moi ce ne sont pas vraiment des réponses parce que vous avez vous avez témoigné même lorsque vous êtes soumis à l'exercice puisque vous étiez censé venir poser des questions vous avez quand même posé des questions mais vous avez surtout témoigné donc vous avez écouté avec beaucoup d'attention je remonte peut-être en commençant par la fin le sujet n'est pas c'est sympathique ce que vous me dites j'y suis très sensible mais le sujet n'est pas simple le sujet n'est pas simple et il n'est pas étonnant que dans un événement il n'y ait pas foule c'est pour ça qu'il faut impliquer les pouvoirs publics c'est pour ça moi personnellement je n'ai pas besoin qu'on proclame la stratégie à l'esclavage contre l'humanité je n'ai pas besoin de ces paroles là je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui ont besoin de ces paroles là et que surtout le fait de faire que la république elle dise je ne cautionne pas ce que les monarchies ont fait j'ai des valeurs et j'ai assez de courage pour que sur le fondement de ces valeurs je proclame que c'est un crime contre les valeurs et j'ai assez de courage assez de force assez de confiance dans les citoyennes et les citoyens pour dire que nous sommes en capacité d'affronter cette histoire donc de l'enseigner et puis je ne triche pas nous avons une journée où solennellement le président de la république dit que nous faisons mémoire ensemble nous pouvons mémoire donc voilà ça m'a paru nécessaire personnellement je n'en avais absolument pas besoin j'ai fait la paix avec cette histoire depuis un certain nombre d'années je croyais même en être guéri j'ai découvert lorsque je travaillais sur ce texte de loi qu'on n'en guérissait pas j'ai souffert terriblement pendant six mois particulièrement après pendant deux ans ça s'est étalé mais pendant six mois même mon corps a souffert parce que je trouvais le moyen le jour du débat à l'Assemblée nationale de dégringoler des escaliers de me faire une ordance et de travailler des béquilles pendant deux mois alors j'ai croisé un ami sénégalais qui m'a dit ce sont les ancêtres il m'a dit tu ne te rends pas compte de ce que tu as suivi ce sont les ancêtres en fait les ancêtres c'est comme ça qui me récompense il m'a dit non ils ont éloigné le mal de toi bon ça ne m'a pas beaucoup consolé mais donc en clair on ne fait jamais la paix avec cette histoire moi je me retrouve à en souffrir alors que je croyais l'avoir surmonté j'ai tout lu et puis j'ai cherché vraiment j'ai cherché et chaque fois quand je suis tombée sur cette histoire par hasard je ne vais pas appeler à l'école je suis tombée par hasard parce que je lis tout partout et quand je suis arrivée à Paris pour mes études et que j'ai lu le nombre de bibliothèques qu'il y avait le nombre de libraires qu'il y avait je me suis dit je connais la définition du bonheur donc je lisais je lisais je lisais et j'ai lu ça comme ça j'ai lu ça comme ça et j'éprouvais une telle rage sur le moment que je me suis dit mais je ne vais pas me perdre dans cette rage là ça va être un naufrage pour moi donc j'ai décidé je me suis dit ça ne peut pas être ça ne peut pas être en noir et blanc que tu l'as dit tout à l'heure voilà et voilà ça ne peut pas être en noir et blanc je n'accepte pas sinon je vais mourir je vais mourir de fureur de rage de rancœur je vais mourir donc j'ai cherché les lueurs j'ai cherché 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 c'est comme ça j'ai trouvé les abolitionnistes j'ai trouvé les mouvements des ouvriers la grève des canutes j'ai cherché je me suis dit ça n'a pas pu se passer comme ça un blanc-poir un blanc-blanc et puis cette violence là ce n'est pas possible sinon c'est quoi le monde dans lequel moi je grandis j'ai 20 ans à peine donc je cherche les lueurs et puis le bonheur c'est que je tombe sur les lueurs je tombe sur les résistances d'avoir le combat des esclaves le marronnage la résistance les femmes qui se passent des connaissances de plantes pour avorter la façon dont j'utilise les connaissances naturelles pour empoisonner le bétail voilà tout ça qui est inventé tout ça qui est inventé par les victimes qui ne sont pas juste des victimes écrasées qui sont des gens qui tiennent le bon qui restent là qui réussissent donc voilà mais aujourd'hui je peux m'en souffrir encore aujourd'hui je veux avoir des moments de rage ça dépend de ce que j'en fasse de moi mais voilà c'est pas une histoire simple il ne faut pas s'attendre qu'on va aller défiler dans une procession en riant procession utilisée par hasard dans un défilé en riant voilà c'est pas simple c'est vous qui deviez être le plus simple à répondre et c'est vous qui me prenez du temps donc je remonte mais il faut faire des choses il faut donner envie il faut en vivre envie j'allais dire envie de vivre malgré tout ça voilà c'est pas juste l'horreur l'horreur elle nous écrase cette violence elle est indicible elle est qualifiable elle est innommable elle est non mesurable elle nous écrase si on reste sur l'horreur donc voyons tous ces éclairs là qui traversent c'est comme ça cette histoire et qui nous remonte et il faut mettre ça dans la commémoration il faut mettre ça aussi la créativité la culture les arts les langues les religions il faut mettre tout ça parce que ça en fait partie vraiment il faut se dire que ces gens qui étaient écrasés qui étaient brûlés au fer qui étaient mutilés qui étaient pendus qui étaient enterrés vivants qui étaient brûlés ces gens là il y a des moments où ils chantaient il y a des moments où ils riaient il y a des moments où ils s'inventaient quand même un avenir alors qu'il n'y en avait pas il faut arriver à se dire ça et même quand on commémoire il faut arriver à laisser entrer ça plus que je remonte monsieur Julien il m'a raconté beaucoup de choses monsieur Julien Julien pardon et sur oui la prête oui j'en ai pas parlé ce soir parce que la question concernée j'avais la prête m'écueillère mais j'avais détourné le regard et vous êtes belles et doigts moi donc je disais que oui la prête la prête arabe a eu lieu elle n'a été pas aussi organisée structurée mais elle a eu lieu elle a été longue aussi donc de toute façon il y a j'en parle aussi dans l'extravage je raconte à ma fille j'en parle même dans l'exposé des motifs de la loi de 2013 donc ce sont des faits je remonte avec mademoiselle qui parle justement de l'Algérie alors oui il y a eu de toute façon il y a eu les colonisateurs et les colonisés les oppresseurs et les opprimés votre génération nous aujourd'hui il nous faut arriver à trouver des espèces communs parce qu'ils existent tout bêtement ces espaces communs ils existent donc il nous faut prendre cette histoire dans des espaces communs et il nous faut les configurer les dessiner leur donner les contours ces espaces communs et porter cette histoire en somme moi il m'est arrivé sur l'histoire de la pratique et je me dis bon vous êtes descendant d'esclaves ouais d'accord ah bon je suis descendant d'esclaves toi t'es quoi t'es descendant de maître là on refait le match ok on vient de cette histoire on l'assume on la porte on la porte donc moi je crois que des personnes complètement blanches complètement françaises complètement anglaises dans toute la généalogie française anglaise etc sont capables d'empathie sont capables de solidarité et sont capables au réel parce qu'il y avait des gens qui leur ressemblaient qui étaient dans le camp des abolitionnistes dans le camp de celles et de ceux qui disaient donc il n'y a pas besoin de descendre des victimes pour avoir de la compassion pour les victimes ça appelle autre chose ça se réfère à autre chose donc c'est dans cette question là que je dis portons l'histoire ensemble portons l'histoire ensemble pas avec des formules simples et idiotes du genre on est tous le même bateau il y en avait sur le pont il y en avait dans la cave c'est du pas que l'on aurait chacé c'est pas que ça mais c'est vrai que il arrive plus fréquemment et surtout plus facilement que ce soit les descendants des opprimés qui revendiquent qui portent qui réclament qui contribuent à chercher qui exigent etc je disais que les militants de la mémoire ont souvent provoqué des recherches des axes de recherche c'est parfois des revendications à partir d'éléments souvent ténus ces éléments qui comme le puzzle servent à reconstituer une histoire en reconstruit en inventant en comblant etc parfois c'est ça qui oblige les chercheurs à s'orienter sur tel point pour contester ou pour enrichir donc le rôle des militants de la mémoire est très très important aussi donc souvent ce sont les militants de la mémoire viennent la plupart du temps de ce qu'on peut dire le camp des opprimés mais puisque nous avons souci d'humanité puisque nous répondons du monde et je veux que vous soyez conscients que vous répondez du monde c'est à dire qu'on répond évidemment de la mémoire de l'histoire et nous avons nous devant tout faire pour préserver et faire honorer la mémoire des personnes qui ont été victimes de cela mais n'acceptons pas d'être enfermés nous dans un camp nous faisons tout cela au nom justement de l'humanité au nom du fait que ceux qui ont fait ça trahissaient l'humanité donc nous n'acceptons pas comme eux de faire deux camps nous disons nous portons nous sommes en fidélité en loyauté vis-à-vis des victimes mais nous portons cela au nom de l'humanité donc y compris de ceux qui ressemblaient aux oppresseurs mais qui étaient solidaires des victimes alors pour ce qui concerne la France et la Jolie c'est très douloureux d'abord parce que c'est le plus récent ça a été extrêmement violent et de façon très concentrée la rupture n'a pas été vraiment purgée et puis il ne faut pas sous-estimer les questions de pouvoir il y a des questions de pouvoir il y a des pouvoirs qui peuvent être plus réceptifs plus ouverts il y a des pouvoirs qui sont plus fermés il y a des pouvoirs qui instrumentalisent il y a des pouvoirs qui nient il y a bon voilà donc on a aussi non seulement à clarifier les choses mais à se colter aussi parfois à des pouvoirs qui tiennent les institutions et qui ne sont pas du tout dans la même démarche que nous néanmoins parce que moi je suis une optimiste je vous vois dans mon champ visuel professeur je vous vois je suis je suis une optimiste donc je cherche toujours aussi les petites lumières petites chandelles vacillantes j'arrose mon optimisme tous les matins surtout entre moi je peux vous dire franchement je l'arrose tous les matins vu notre état collectif et l'état du monde donc je l'arrose tous les matins mais parce que je suis optimiste je cherche toujours une petite langue vacillante et je vois des historiens français et algériens qui décident de travailler ensemble qui décident de produire des outils pédagogiques ensemble voilà je vois une circulation des associations des personnes voilà des intellectuels des artistes des gens qui croisent quand même qui se rencontrent on peut s'appuyer sur ça pour obliger les pouvoirs à faire leur part c'est à dire les tâches politiques de ce combat et de ces reconnaissances et de ces réparations d'accord là aussi on ne peut pas évaluer le sujet sur la frontéminisme très rapidement la question les luttes efficaces moi moi je crois que ah oui pardon juste voilà les luttes efficaces il y a longtemps que je pense que les luttes doivent à la fois s'additionner s'interpénétrer se féconder se soutenir et se porter il y a très longtemps que je pense ça d'abord parce que je suis une boulimie combative qui fait que une seule cause ne peut pas me suffire donc voilà et je n'ai jamais eu de mal à aller vers une autre cause je n'ai jamais perçu une contradiction entre les causes et au contraire non seulement moi je me sens enrichie de traverser des univers des milieux des situations différentes mais je trouve que c'est vraiment un cadeau de la vie de rencontrer des gens très très différents qui ont des modes de raisonnement différents etc donc moi je crois que l'efficacité des luttes ce sont les luttes solidaires ce sont les luttes solidaires parce que toutes les oppressions quelles qu'elles soient elles proviennent d'une même logique que ce soit le sexisme que ce soit le racisme que ce soit le mépris des personnes handicapées que ce soit l'homophobie que ce soit le refus des religions que ce soit le refus de l'athéisme aussi que ce soit quel que soit c'est l'intolérance c'est l'intolérance le ressent à l'eux-mêmes le moteur à l'eux-mêmes c'est l'intolérance et nous si nous laissons l'intolérance s'exercer chez nos voisins en se disant moi je respire pour l'instant une fois que le voisin est écrasé l'oppresseur il a des forces pour s'occuper de nous donc moi je crois que vraiment et même en dehors de ce calcul là parce que ça c'est un calcul en dehors de ce calcul là si on refuse l'intolérance on la refuse quelle que soit la personne qui l'a subie on la refuse donc afroféminisme lutte contre le racisme contre la xénophobie quel que soit quel que soit on n'accepte pas on n'accepte pas la loi du plus fort on n'accepte pas l'injustice on n'accepte pas l'exclusion on n'accepte pas la discrimination on n'accepte pas voilà on ne dort pas tranquille avec ça on refuse on ne dort pas tranquille avec ça et quelle que soit la personne en cause quelle que soit la personne qui subit ça quelles que soient les circonstances racontons-nous une chose et moi dis comment ce soit un très beau poème d'Octavio Paz qui est un poète mexicain qui a une très belle vie aussi il est très beau compas un épi est tout levé donc dans ces quelques dans ces quelques verbes vous allez entendre comment une personne c'est toute l'humanité comment une personne c'est nous tous un épi est tout levé une plume est un oiseau vivant qui chante une personne qui rêve est une personne de chair la vérité est indivise et le tonnerre chante les hauts faits de l'éclair je suis là je suis là je suis là madame le ministre ce que vous voyez à ma gauche c'est notre petite OEU la petite OEU de l'université catholique de Lyon il représente un peu plus de 45 nationalités et il vient principalement de l'institut des droits de l'ordre de Lyon et de la chaire UNESCO ils m'ont demandé une minute mais vraiment une minute que je n'ai pas pu leur refuser et avec votre permission je voudrais leur accorder maintenant 7 minutes s'il vous plaît madame le ministre mademoiselle délévisée 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 je vais y arriver un jour madame le ministre je tiens à vous remercier au nom de l'ensemble des étudiants de l'institut des droits de l'homme de Lyon pour la force de vos propos et pour les précieux enseignements que vous nous avez délivrés aujourd'hui mes collègues et moi-même nous pouvions espérer meilleure inspiration pour nous conforter dans l'idée de devenir un jour à notre tour des spécialistes des droits de l'homme au service de l'humanité merci 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 merci